bio les gars aujourd'hui je suis trop heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'on va tout simplement unboxer un de mes graal sneakers qui m'a été offert par mes meilleurs potes pour mes 18 ans je tiens encore une fois à remercier tous mes potes vraiment j'étais trop heureux de la surprise que vous m'avez fait je sais que vous regarderez peut-être cette vidéo donc encore un énorme merci je vous aime maintenant que le petit moment émotion il est passé on va pouvoir s'attaquer à la paire aujourd'hui on va unboxer une paire d'azix mais pas n'importe laquelle la azix shun washer spoon en collaboration avec atmos c'est une triple collaboration du coup entre la marque azix le shop japonais atmos et shun washer spoon cette paire rappelle par son jeune matière la shun 97 one que je pense vous connaissez tous parce que c'est une paire incroyable la shun 97 one c'était la paire de 2018 et encore aujourd'hui c'est une des paires de sneakers les plus considérés pour ceux qui connaissent pas shun washer spoon de base c'est un mec qui est connu pour ses shops aux états unis qui s'appelle ronde tout c'est des genres de friperie un peu entre guillemets de luxe car vous pouvez retrouver des items suprême par exemple ou alors des yeezy et vous pouvez aussi à la fois retrouver du champion par exemple ou d'autres marques encore que vous pouvez retrouver dans différentes friperie c'est grâce à sa collaboration avec nike qui va être de plus en plus connu pour en revenir à la 97 one c'est une paire hybride donc le haut il vient de la 97 donc c'est le upper de la 97 oui il ya eu un seul swap ça veut dire qu'on change la semelle de la paire et là la semelle a été remplacé par une semelle de air max one la paire est une des plus considérés parce qu'elle est vraiment magnifique et le taf qui est fait dessus est fou le upper de la 97 one était fait en velours côtelé et on va retrouver la même chose sur la asics gel light 3 en collaboration avec sean wotherspoon bon assez blablaté on va directement un box la box avant que je vous ouvre cette magnifique box n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît je tourne des vidéos sur les sneakers tous les dimanches donc si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos n'hésite pas t'abonner et activer la cloche donc on va du coup passer à la présentation de la box vous avez juste ici les trois logos donc le logo de sean wotherspoon le logo atmos qui est donc le shop japonais et vous avez le logo asics juste ici là vous avez la petite étiquette avec les tailles si jamais ça vous intéresse la paire est en matière recyclée donc je trouve ça super c'est dans la continuité de ce que veut faire sean wotherspoon avec des paires 100% vegan à l'intérieur de la box on retrouve directement un petit message qui célèbre les 30 ans de la asics gel light 3 à l'intérieur de la box on peut retrouver des croquis de la paire donc je trouve ça hyper stylé franchement la boîte j'aime bien elle a pas mal de détails et franchement je la trouve super classe même si elle est assez sobre en extérieur comme ça mais je trouve que ça rend super bien l'intérieur avec les croquis et là le petit texte pour les 30 ans de la gel light 3 je trouve ça trop stylé je vais directement vous sortir les paires de leur emballage voilà le modèle gel light 3 chez asics c'est vraiment un modèle emblématique de la marque et qui a été donc revisité par sean wotherspoon le peur de la paire étant velours côtelé ou encore du roi les paires sont très colorées et on retrouve la même chose sur la 97 one chez nike un aspect qu'on retrouve sur les 97 one c'est le fait de scratcher des éléments là en l'occurrence le délire est poussé à fond puisqu'on peut scratcher le logo voilà parce que vous allez très bien voir voilà on peut scratcher et changer le logo car bien sûr avec cette paire il nous est fourni différents logo asics savez un verre un verre un peu sapin vous avez un bleu franchement il est plutôt il est plutôt pas mal c'est bleu marine et vous avez un logo en noir moi personnellement je pense que je vais laisser les deux logos qui sont là dessus je trouve que ça va trop bien avec la paire comme ça le jaune là sur cette paire ça va trop bien et le rouge je trouve ça va aussi trop bien du coup moi je pense que je vais laisser ces deux logos sur les paires et ça franchement je trouve ça super cool qu'on puisse un peu customiser la paire à notre façon franchement je trouve ça vraiment trop stylé vous avez également voilà deux autocollants que vous pouvez voir juste ici vous avez le logo chenwether spoon et le logo atmos que vous pouvez scratcher en fait juste ici par exemple aux endroits où il ya du scratch donc vous pouvez mettre par exemple un logo ici trouve ça trop stylé quand il ya des petits goodies comme ça avec la paire et franchement ça je sur kiffe vous avez également une paire de lacets un peu rose pâle comme ça franchement je les trouve hyper classe qui est fourni avec voilà je sais pas si vous allez très bien voir mais en tout cas elle est plutôt stylé la paire de lacets mais moi je pense clairement que je vais laisser les lacets blancs je trouve que ça va trop bien avec la paire vous avez je pense remarquer qu'il y a deux pieds différents avec différentes couleurs là vous avez des couleurs un peu plus sombre un peu plus hiver et là vous avez un peu des couleurs plus été un peu plus pétante le pied droit qui représente la ville de los angeles là où a grandi chenwether spoon donc vous pouvez voir vraiment les couleurs elles sont mais magnifique franchement j'aime beaucoup trop vous avez l'inscription la je sais pas si vous allez très bien voir juste ici avec la languette qui est propre à la zix voilà qui s'ouvre comme ça et ce pied du coup représente la ville de tokyo là où se trouve le shop atmos et vous avez également une petite inscription juste ici avec les lettres t y o pour montrer que ça vient de tokyo vous avez également la semelle qui est différente sur les deux paires et vous avez également la semelle intérieure qui est aussi différente je sais pas si vous allez très bien voir là elle est en orange et là elle est en violet de toute façon je vous ferai des plans d'un peu plus près sur la paire à la fin de la vidéo encore un petit détail que je peux pas vous montrer parce que j'ai pas envie de cisailler ma paire à l'arrière en dessous de ce logo gel ici vous pouvez tout simplement couper après vous allez tomber sur des logos je vous mettrais toute façon une image à l'écran voilà je trouve c'est encore un petit détail mais je trouve ça super qu'on puisse choisir ce qu'on veut mettre est ce qu'on veut faire sur la paire niveau prix elle est sortie au prix retail de 180 euros sur le site du shop atmos et plus largement aussi après en europe cet été et maintenant il faut compter auricel entre 300 et 400 euros pour se la procurer donc en tout cas voilà moi cette paire je l'aime beaucoup trop ça fait déjà un petit moment qu'elle me faisait de l'oeil elle a aussi un côté sentimental parce que du coup c'est mes potes qui me l'ont fait pour mes 18 ans du coup franchement cette paire je l'aime trop je vais y faire mais attention mais comme pas possible j'ai trop hâte que les beaux jours arrivent pour je puisse la porter à fond et de faire plein de photos avec que je mettrai sur mon stade si jamais du coup tu veux voir les petites photos et tout que je mets n'hésite pas à me follow sur instagram il est dans la description et je l'afficherai peut-être ici si je suis pas trop fait marre au montage pour conclure je suis vraiment fou de cette paire je la trouve mais clairement mais magnifique vraiment le jeu de matière et tout j'adore et aussi le fait qu'on ait plein de goodies avec franchement mais je trouve ça mais trop bien genre ça c'est un truc franchement qui me fait kiffer personnellement je pense je préfère le pied droit donc ce pied parce que je trouve que l'association des couleurs je trouve c'est vraiment magnifique avec le bleu ici franchement j'aime toutes les couleurs qui sont dessus j'espère que cette petite présentation de la azix shone weather spoon en collaboration avec atmos vous aura plu je vais vous faire des plans portés pour que vous puissiez bien l'admirer dites moi vos avis sur la paire en commentaire c'était flo sneakers bonne soirée ou bonne journée et allez ciao c'est parti 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 c'est parti